Il n'y a pas tout le monde ! Alors bonjour, aujourd'hui ma curiosité s'est penchée en fait sur le sujet du crowdsourcing et notamment le sujet suivant, est-ce que le crowdsourcing en fait il peut amener à une approche en fait innovante qui va concourir à améliorer notre monde de demain. Alors tout ça s'est regroupé dans la catégorie business cool, alors ça peut tous nous concerner, mais voilà, ça peut également concerner le consommateur. Ce crowdsourcing en fait je vais le traiter sous un thème un peu webmarketing autour justement du retour d'informations et de la maturité du consommateur à travers de la collecte d'idées numériques. Alors, pour cette présentation en fait je l'ai découpée en douze parties. Alors la première partie, elle va être relative à l'explication simplement de qu'est-ce que le crowdsourcing. Dans une deuxième partie, je traiterai pourquoi et comment ce terme en fait il a émergé. Dans une troisième partie, nous nous intéresserons au crowdsourcing et le webmarketing et notamment le webqualité. Puis dans une quatrième partie, nous verrons quels sont les facteurs qui vont concourir à améliorer justement ce monde de demain. Voilà. En cinquième partie, en quoi le crowdsourcing est une approche innovante ? En six, ça va changer quoi pour le consommateur ? En sept, septième partie, ça va changer quoi pour le fournisseur de produits, de services, voire même les marques ? En huit, au fond, cela démontre quoi en fait l'émergence de ce crowdsourcing ? Puis dans une neuvième partie, on va faire un petit focus en fait sur le crowdsourcing en pratique, c'est-à-dire comment concrètement on va l'utiliser ce crowdsourcing et où on va le trouver. Puis dans un dixième point, on va s'intéresser à faire un petit focus sur l'objectif d'ambition justement de ces plateformes de collecte, d'intelligence collective. Puis dans une onzième partie, on va voir qu'est-ce que cela va changer pour le consommateur. Puis une douzième partie qui est super intéressante, à mon sens, c'est en fait comment est-ce que le crowdsourcing, il pourrait être un outil d'élaboration communautaire des lois ? Et ouais, jusqu'où peut aller le crowdsourcing ? Risques, opportunités ? C'est ce qu'on va voir à travers cette présentation. Alors cette présentation, elle est un petit peu complète, c'est pour ça que j'ai plutôt adressé ce thème en fait à des personnes qui ont une sensibilité pour les formations de type business school, parce qu'il y a pas mal de termes techniques. Mais je vais quand même essayer de rester très très simple pour que justement tout le monde puisse bénéficier de ces informations et comprendre le paysage du paradigme qui arrive autour du crowdsourcing. Et on verra même que le crowdsourcing, comme je vais vous dire, ça peut modifier les usages, la consommation, ça va remettre le consommateur au centre et on voit que les limites de ce crowdsourcing, en fait, il n'y en a pas. Ça peut même modifier en fait le paysage un peu, comment on va dire, du régulateur et de la législation, justement en remettant le consommateur également au centre avec peut-être un avis sur la législation. Alors, première partie, on va essayer de faire simple. Donc, je vous ai dit qu'aujourd'hui, le crowdsourcing, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le crowdsourcing, souvent, on le dit comme, on le définit comme un terme qui va en fait désigner le fait d'externaliser la réalisation des tâches à une masse d'individus. Ça, c'est les internautes le plus souvent. Et en fait, ça, c'est le crowdsourcing, mais on est presque à la frontière entre le crowdworking. Donc, je vous l'ai dit, le crowdsourcing, c'est un outil qui va faire émerger beaucoup d'autres outils et notamment le crowdworking. Donc, je reviens, je reste simple, j'essaie de ne pas me diluer. Donc, le crowdsourcing, c'est tout ce qui vient de la foule. C'est le fait de concentrer les idées de la foule, en fait, grâce à un outil qu'on va dire numérique. Ça, ça peut se faire à travers les réseaux, les sites web, des fournisseurs ou des grandes marques qui nous demandent d'avoir un retour sur notre niveau de satisfaction lié à l'utilisation d'un service. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que le crowdsourcing ? Donc, pour vous redonner une définition, c'est un outil numérique, en fait, de communication ascendant. Qu'est-ce que c'est ascendant ? La communication ascendante, c'est quand vous communiquez, en fait, le consommateur communique. Donc, à la base de la pyramide, c'est vous, le consommateur. Et vous communiquez vers les strates supérieures. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle ascendant. L'opposé, c'est descendant. Quand vous êtes dans une entreprise, en règle générale, les dirigeants vous donnent des consignes. Donc, ça, c'est une communication qu'on appelle descendante. Au jour d'aujourd'hui, la communication, elle se fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est le consommateur qui communique et qui donne son avis aux strates supérieures. Comment, justement, par cet outil numérique et en utilisant des plateformes, parfois, de crowdsourcing ? Alors, qu'est-ce que ça va faire, ça ? En fait, le crowdsourcing, c'est un outil qui, en quelque sorte, élargit les moyens de communication supplémentaires dont peut disposer, en fait, une entreprise. Et ça, ça va faire quoi ? Ça va augmenter l'efficience de la relation client. Donc, en fait, pour faire simple, le crowdsourcing, c'est quoi ? C'est une utilisation d'informations. C'est une collecte centralisée d'informations qui émanent de la communauté. Voilà. Donc, on redonne du pouvoir au consommateur. Alors, maintenant, on passe à la deuxième partie. Tout le monde suit ? C'est parti. Alors, pourquoi ? Et comment ce terme, il a émergé ? Alors, il a émergé dans un contexte d'émergence. Ce nouveau paradigme qu'on pourrait appeler des idées B2C. Business to consommateur. Et j'ai plutôt envie de dire C2B. C'est-à-dire consommateur vers le business. Alors, si on reprend, par exemple, ben, comment je vais dire ? Une petite présentation, en fait, du PDG et du fondateur de VentePrivé.com, M. Jacques-Antoine Grandjon, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit, lui, que la révolution digitale, en fait, elle a replacé le consommateur au centre de la relation. Alors, voilà. Donc, ça, effectivement, on en prend conscience. Il y a énormément d'acteurs qui en prennent conscience. Je vous invite à consulter d'autres formations, notamment sur les fintechs et les monopoles bancaires et, justement, l'émergence de nouveaux acteurs bancaires. Donc, pareil, les banques ont la même problématique. Elles travaillent actuellement sur comment remettre en place une relation user first, c'est-à-dire avec le consommateur au centre. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que cette révolution digitale, en fait, elle replace le consommateur au centre de la relation, mais dans plein, plein de domaines. Et c'est pour ça que, souvent, on appelle ça la rupture ou la transformation. C'est-à-dire qu'on connaît actuellement un renversement de la situation à 360 degrés. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire, les marques ? Eh bien, les marques, elles sont en train de toujours essayer d'améliorer leur offre et leur expérience, on va dire shopping, pour essayer de proposer, en fait, une sorte de panel d'expérimentation aux consommateurs autour des produits-services. Donc, du coup, toujours dans cette deuxième partie, pourquoi et comment ce terme, il a émergé ? Eh bien, justement, on comprend que l'émergence de ce nouveau paradigme autour du crowdsourcing, il trouve son origine, en fait, depuis quelques années, avec l'avènement exponentiel de la digitalisation et de la numérisation. Eh oui, l'intelligence artificielle. On avait le monde d'Internet, aujourd'hui, on a le monde d'Internet de la valeur, et en plus de ça, on pousse les outils beaucoup plus loin avec l'intelligence artificielle. Donc, de ce fait, la communauté de consommateurs, elle, qu'est-ce qu'elle avait ? On va pallier, en fait, une problématique qu'il y avait actuellement. C'est que le consommateur, lui, il n'était pas franchement satisfait. Il avait une certaine défiance. Il est un peu sceptique. Il est un peu revendicaliste, voire parfois même un peu frustré, face, en fait, aux solutions de consommation et aux efforts qui sont mis, justement, en place par toutes ces marques, voire même par des institutions. On va dans un domaine bien plus large. Alors, maintenant, je vais aborder la troisième partie. Allez, on s'accroche, on poursuit. Alors, le crowdsourcing est, en fait, son importance autour du webmarketing, et je dirais même de la webqualité. Et oui, comme vous le savez, avant, dans les entreprises, et d'ailleurs, encore actuellement, on avait les démarches de certification de type ISO. Alors, voilà, ça, ça exigeait de mettre en place, dans le cadre de cet ISO, de mettre en place, en fait, des formulaires qualité pour s'assurer de la satisfaction des clients. Alors, ça, c'était très, très fastidieux. Parce que les formulaires, ils étaient papiers. Il fallait que le responsable qualité les collecte, les analyse, en tire des indicateurs. Voilà, donc, les exploite de manière la plus correcte et la plus transparente possible pour, voilà, vraiment collecter la réalité du besoin consommateur. Donc, ça, c'était la difficulté. Aujourd'hui, le crowdsourcing, il est digitalisé, il est numérique. Donc, voilà, s'il n'y a plus d'erreurs humaines, c'est quelque part une collecte, on va dire, intelligente et numérique. Donc, voilà, on a une exploitation très efficiente des résultats. Alors, je reviens à ma troisième partie, crowdsourcing, web qualité, web marketing et tout ce qui est relatif au questionnaire autour de la satisfaction client. Alors, si on prend l'exemple, rapide parce que j'évite de citer des marques, mais on a quand même des business models qui reposent sur le crowdsourcing. Par exemple, celui de Starbucks, de Dell, de Orange et tant d'autres. Et en fait, ceux-là, ils ont tous en commun de lancer des initiatives, en fait, très, très fortes. Et ce qu'ils souhaitent, c'est de redonner la parole à leurs clients. Et vous l'aurez remarqué, par exemple, au travers plein d'exemples de votre vie de tous les jours, on vous donne toujours la possibilité d'accéder à des questionnaires clients. Et ça, même quand vous allez chez votre garagiste. Donc, le numérique, il est partout et tout le monde s'y met. Alors, maintenant, je vais passer à ma quatrième partie. Ma quatrième partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est consacrée à quels sont les facteurs qui concourront à améliorer le monde de demain. À mon sens, en fait, les facteurs, ils vont reposer, en fait, sur un concept qui est à l'origine, en fait, normalement marketing. Donc là, l'objectif, il serait business. Mais la limite de ce business, c'est que c'est justement de satisfaire le client. Et donc ça, les marques l'ont bien compris. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont remettre le client au centre. C'est ce qu'on appelle « customer first » ou « user first », utilisateur premier. Ou encore, on peut l'appeler « customer centricity ». Bon, voilà. Tout ça, vous l'aurez compris, ça consiste à placer le client au centre. Et ça, ce sera le facteur de succès, à mon sens, du crowdsourcing. Donc, maintenant, dans une cinquième partie, on va se poser la question de savoir en quoi le crowdsourcing est une approche innovante. Eh bien, c'est innovant parce que, justement, avec le jeu du numérique et du digital, on va pouvoir approcher des cibles, on va pouvoir approcher des cibles, en fait, beaucoup plus larges. Et ça, ça va avoir pour but, en fait, d'améliorer le monde de demain. Actuellement, en fait, on avait nos boîtes mail qui débordaient. On appelle ça du « push marketing ». C'est-à-dire que les marques nous envoient beaucoup de newsletters, de lettres d'informations. Enfin bon, elles bombardent nos boîtes mail. Eh bien, aujourd'hui, justement, ça, qu'est-ce que ça va apporter comme avantage ? C'est que le crowdsourcing, en fait, c'est une approche innovante parce que, aussi, ça va nettoyer nos boîtes mail. On va stopper, en fait, le débordement de nos boîtes mail. Et on va avoir, en fait, une intervention qui sera beaucoup plus spontanée, en fait, des marques. Donc, l'avantage, également, du crowdsourcing, c'est qu'on va construire un contenu qui sera beaucoup plus collaboratif, constructif et qui sera, en fait, un miroir de la réalité des besoins sociétals. Alors, maintenant, dans une sixième partie, si on se demande qu'est-ce que ça va changer pour le consommateur, et notamment en termes de qualité et d'environnement, ce sera le gros plus, eh bien, on va se retrouver, justement, dans un monde qui a une tendance un peu paperless, c'est-à-dire du sans-papier. Donc, là, on ne fera plus appel à des formulaires papier, comme je vous l'ai dit, ou alors, on ne fera plus appel non plus à des boîtes à idées qui étaient posées dans les halls d'entreprise, dans les halls d'hypermarché, des cliniques, des hôpitaux. Donc, voilà, ça, vous n'allez plus le trouver. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, c'était une exigence de la norme qualité ISO 9001 qui visait, en fait, toute entreprise ou toute marque qui voulait être certifiée ISO 9001 à mettre en place, en fait, un suivi de la satisfaction de leurs clients. Alors, maintenant, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus simplifié. Et les entreprises ont gagné du temps et de l'argent. Parce que ça, ça demandait énormément de temps aux responsables qualité pour mettre en place les formulaires, pour les recollecter, pour les exploiter, pour mettre en place des indicateurs, pour les restituer même lors des revues de direction ou des revues trimestrielles. Donc, voilà, c'était un travail qui était fastidieux. Donc, aujourd'hui, on va remplacer, en fait, l'outil qualité qui était humain, donc source, quelque part, d'erreurs, parce que l'humain est constitué d'ADN. Et l'humain, à la différence de l'intelligence artificielle, il est source d'erreurs, l'humain. Il apprend continuellement. Donc, voilà, bref, on remplace cet humain et puis on le remplace par du numérique, du digital, des petits outils d'intelligence artificielle. Et ça, vous comprendrez, en fait, que le numérique, ben quoi ? Donc, ça va apporter pour les entreprises, les marques, comme je vous l'ai dit, un gain de temps et donc d'argent. Mais attention, vous aussi consommateurs, ça va vous apporter un gain de temps et d'argent parce que vous n'aurez plus à dépenser de l'argent dans de multiples produits et services avant de trouver le produit et le service qui convient exactement à votre besoin. Donc, voilà, vous y gagnez du temps. Alors, dans une septième partie, on continue, restez accrochés et attachés. Alors, ça va changer quoi ? Pour, en fait, les fournisseurs de produits et de services et les marques. Alors, si on revient, tout à l'heure, je vous ai cité quelques marques. Quelles sont les marques qui sont très actives en termes de crowdsourcing ? Alors, je vais vous les reciter. On avait Starbucks, mais on a également le McDonald's. McDonald's, pardon. Et on a également, par exemple, tout ce qui est dans le domaine hôtelier-voyage, TripAdvisor. Eux, ils sont très, très intéressés par la collecte des idées clients ou encore de ce qu'on pourrait appeler des contributeurs à l'amélioration continue des produits et services de ces marques. En quelque sorte, vous, le consommateur, vous augmentez votre satisfaction, mais vous contribuez également au développement de ces marques. Donc, quelque part, vous êtes un consommateur participatif. Et l'opportunité de cet horizon, en fait, c'est que plus tard, vous, le consommateur, nous, les consommateurs, nous allons pouvoir donner le sens que nous souhaitons au virage de l'innovation. Donc, justement, voilà pourquoi je fais ces présentations. Parce que plus le consommateur sera informé et plus, je pense, que par l'intelligence collective, on pourra construire une société intelligente. Donc, c'était ma parenthèse. Donc, voilà ça. Qu'est-ce que ça va faire ? Comme je vous l'ai dit, les clients vont contribuer à augmenter la qualité des produits et des services. Ça, ça va conférer quoi ? Une réactivité aux marques et surtout une force d'attaque. Ça aussi, c'est un gain de temps et d'argent pour les marques. Et ces marques, elles vont pouvoir mettre en place une réponse quasi instantanée pour ces utilisateurs. Et ça, effectivement, on le voit bien d'ailleurs au travers de nombreuses campagnes qui sont véhiculées au travers des marques. Alors, par exemple, on a, j'ai envie de dire, par exemple Samsung qui avait mis en place justement une campagne qualité pour, comment je dirais, rassurer le consommateur vis-à-vis de la résistance en fait des batteries de ses téléphones. Donc là, il y a eu un très fort investissement. Alors, pour la communication, j'espère qu'il aura également été mis en place en pratique et qu'ils auront augmenté leur fréquence de contrôle sur les lignes de production. Voilà. Et voilà, leurs indicateurs de qualité également. Et voilà. Donc, on voit bien que justement, les marques, elles se préoccupent énormément de votre avis. Alors maintenant, hop, on bascule, on fait une transition et on passe à la partie 8. Ben, ça en fait, ça démontre quoi l'émergence de ce crowdsourcing ? Et en fait, ça... D'où vient ce retour d'idées en masse des contributeurs ? Qu'est-ce que ça va démontrer ? Ben, ça, ça démontre l'état justement de maturité qui est actuellement acquis par les consommateurs et ce, depuis plusieurs années. En fait, avec l'émergence d'Internet, ben, on voit bien que le consommateur, il est éduqué, il est formé, il est sensibilisé en fait. Tout ça, comme je vous l'ai dit, d'une manière massive, par Internet, mais également par la force des réseaux, des médias sociaux qui se sont construits, en fait, et qui construisent, qui concourent à construire, j'ai envie de dire, en fait, une économie collaborative de partage. Et ça, c'est cool. Donc, l'utilisateur, le consommateur, lui, il a bien compris, il a bien pris conscience qu'il est user first. Ben, néanmoins, ce dernier, il est également de plus en plus sensible à la fragilité du monde qui l'entoure. Et je viendrai un peu plus tard sur la politique RSE. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire ce consommateur, ce user first et autres ? Ben, en fait, il va agir dans le sens d'une avancée collective au sein d'une économie de partage. Donc, on est en train de le construire collectivement. Alors, maintenant, tac, on va faire une transition, justement, sur ma neuvième partie qui est consacrée, en fait, à faire un focus, en fait, sur le crowdsourcing en pratique. C'est-à-dire, en fait, ben, quelles sont les plateformes de collecte d'idées, d'avis, de remarques ? Alors, notamment, ben, les points positifs, comme je vous l'ai dit, c'est en pratique, comment ça va être mis en place ? Ben, par des plateformes. On a déjà les sites web des marques mises en place sur lesquelles vous pouvez remplir des questionnaires de satisfaction client. Ou alors, après que vous ayez envoyé votre voiture au garage, dans votre boîte mail, vous allez trouver un questionnaire qui vous invite à venir remplir le questionnaire de satisfaction client. Donc, ça, maintenant, ça va être centralisé. Pourquoi ? Ben, c'est également pour vous faire gagner du temps. Parce que vous n'allez pas aller sur le site internet de chacune des marques ou forcément, vous n'allez pas le faire. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte d'inviter le consommateur à donner son avis, justement, à collecter des idées ou des remarques ? Et ben, justement, on centralise ces plateformes. Donc là, il y a un gros travail qui est fait autour de la centralisation de plateformes pour essayer, justement, de centraliser l'information. Donc, voilà, ça, ça pourrait être le cas, par exemple, pour la SNCF, les hôtels, etc. Donc, on vise, justement, à centraliser toute cette information. Donc, en fait, ces plateformes de crowdsourcing, elles vont, en quelque sorte, être des plateformes multi-marques. Et ça, c'est un gain de temps. Donc, ça, c'est une opportunité. En ce qui concerne, en fait, les opportunités pour les marques, c'est qu'en fait, le crowdsourcing, ça va leur conférer et leur donner la possibilité d'avoir un autre outil, c'est-à-dire un canal supplémentaire de communication. Et pour communiquer, les marques, elles ont tendance à utiliser, en fait, les multi-canaux numériques. C'est-à-dire, plus elles ont de canal, ce canal, c'est ce qui va leur permettre de tirer sur l'information, plus elles ont de canal, plus elles pourront collecter de la data. Et cette data, c'est une data qui sera orientée autour des avis, des remarques et des idées clients. Donc, on est vraiment face à l'émergence pour les marques d'un nouvel outil de communication ascendant numérique. Et maintenant, j'ai envie de passer... Alors, ce n'est pas que j'ai envie, c'est qu'on va passer en fait à la dixième partie qui est en fait un focus sur l'objectif des ambitions de ces plateformes de collecte autour de l'intelligence que je pourrais dire collective. Qu'est-ce que ça va faire ? Elles ambitionnent quoi ces plateformes ? Sous-titrage Société Radio-Canada